Un port silencieux et des quais vides, ou presque. Ce matin, Willy Porchier, pêcheur depuis 35 ans, ferme l'un de ses deux bateaux pour un mois. Un arrêt contraint qui tombe au plus mauvais moment. On a pêché jusqu'au bout, on était hier en mer et hier soir à minuit il fallait être rentré. Et là c'est un nouveau coup de massue pour la filière. Le mois de février, depuis toujours, c'est le plus gros mois de l'année. C'est comme si une personne qui a une cabane de plage, on lui faisait fermer du 15 juillet au 15 août. L'interdiction s'étend sur une grande partie du golfe de Gascogne, du Finistère au Pays Basque. Et concerne les bateaux de plus de 8 mètres, français et étrangers. Une mesure pour protéger les dauphins. Car chaque année, les scientifiques estiment que 9000 d'entre eux meurent, pris accidentellement dans les filets. Un arrêt qui fige toute une filière. A la criée de La Rochelle, les poissonniers s'attendent à une augmentation des prix. Et s'interrogent, vont-ils acheter du poisson importé pour compenser ? On ne sait pas si on va avoir de l'import, parce que l'import forcément, les autres porcs vont se battre pour l'avoir. Donc ça sera au plus offrant. En fonction des cours, on obtiendra du poisson. Non, on ne va pas en acheter d'ailleurs, ça c'est sûr. Et puis on va attendre que ça revienne. On va être solidaires avec les marins. L'interdiction sera renouvelée à l'hiver 2025, puis 2026. Le gouvernement a promis aux pêcheurs des indemnisations d'au moins 80% de leur chiffre d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501